Bonjour, bienvenue sur les recettes de Jed. Aujourd'hui je vous présente la recette de la tartiflette. Les ingrédients nécessaires à la réalisation de la tartiflette sont un fromage à tartiflette, un oignon, 300 g de lardons fumés, 1,3 kg de pommes de terre type roseval donc à cher ferme et un peu d'huile d'olive. Le matériel nécessaire à la réalisation de la tartiflette est une poêle, une casserole, une planche à découper, un couteau et une plaque à rôtir. J'ai mis de l'eau dans une casserole avec du gros sel que je vais faire bouillir. Une fois que cette eau sera à ébullition et que mes pommes de terre seront épluchées, je ferai cuire mes pommes de terre. Donc l'eau dans la casserole est à ébullition, les pommes de terre ont été épluchées et lavées donc on met les pommes de terre à cuire pendant une dixième de minute. Il faut qu'elles soient encore fermes afin qu'on puisse les couper. L'oignon a été épluché, nous allons le ciseler finement. Pour le ciseler, c'est très simple. c'est très gross ! Il faut toujours qu'elle conserver. C'est très très important. Ce ? C'est bon. Donc les pommes de terre sont cuites et nous allons les rafraîchir afin de pouvoir les couper en rondelles. Donc là, je coupe les pommes de terre en rondelles. Comme vous pouvez voir, la chair est encore ferme afin de pouvoir faire la tartiflette. Donc je vais faire revenir les oignons et les lardons dans la poêle. Donc je mets un peu d'huile d'olive. Donc je fais bien chauffer mon huile dans la poêle. Une fois qu'il est bien chaude, je vais faire revenir mes oignons et mes lardons. Et pendant ce temps-là, je fais préchauffer mon four à chaleur tournante à 190 degrés. Donc je mets mes oignons, ensuite je mets les lardons et je laisse bien revenir. Donc je vais prendre mon fromage que je vais couper en deux. Et ensuite, je le couperai en fonction de mon plat. A la fin de la cuisson des lardons et des oignons, je fais revenir mes pommes de terre avec eux afin de bien mélanger le tout. Donc après, je déverse le mélange lardons, pommes de terre, oignons dans ma plaque à rôtir. Et maintenant, je vais découper des lamelles de fromage. Que je vais mettre dans ma plaque à rôtir, au-dessus du mélange pommes de terre, oignons, lardons. Donc la tartiflette est prête à être enfournée. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a des petits trous. Pendant la cuisson, le fromage va s'étendre. Donc je vais enfourner la tartiflette dans mon four qui a été préchauffée à 190 degrés à chaleur tournante. Je vais laisser cuire la tartiflette pendant une vingtaine de minutes. Les 20 minutes de cuisson sont passées. Vous voyez, la tartiflette est cuite, mais pas colorée complètement. Pour quelle raison ? Si vous la mangez tout de suite, vous laisserez 5 minutes de cuisson supplémentaire pour qu'elle soit colorée à point. Par contre, si vous la mangez ultérieurement, vous la ferez réchauffer au four à chaleur tournante à 165 degrés pendant une dizaine de minutes. La recette de la tartiflette est terminée. J'espère que ça vous a aidé dans son exécution.